et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de solasta avec akatsuki salut akatsuki salut salut et du coup on était parti pour aller pieuter un peu c'est ça alors en off on a essayé de comprendre pourquoi on n'était pas dans un endroit sûr et moi quand je regarde la map je ne vois absolument pas pourquoi il considère que c'est pas sûr en fait voilà il n'y a plus de monstres il ya là que j'ai pas exploré peut-être alors là là moi je donne je donne une info tu n'as plus de monstres et plus de pièges dans la zone explorée et toute la zone explorée après c'est que par des portes et c'est bloqué alors c'est pour ça que je comprends pas en fait ah mais derrière les portes il ya peut-être des monstres oui mais je vois pas pourquoi tu pourrais pas ils sont bloqués par des portes oui c'est derrière des portes bah non mais je te dis j'ai pas été jusqu'au bout j'ai pas exploré ce tout petit coin là là y'a rien il ya une statue je sais pas trop parce que là avant je vais devoir faire un repos court normalement bah voilà tu peux activer le repos long directement il nous restait que quatre ans il y a un objet et là on va pouvoir lire l'objet donc là du coup je pourrais dire bim je lis l'objet et après tu vois rien qui m'empêche de par contre elle le porte pas du coup je sais pas trop comment ça se passe mais je trouve ça un peu dommage il va le proposer en fait à chaque repos même si elle le porte pas je trouvais un peu chiant tu vois je me disais ici s'il le proposait que au perso qu'il le porte ça ferait plus de sens mais bon c'est pas non plus allez 8 pv un délivre supplémentaire on peut avoir un serment sacré un emplacement de sort en plus et on a des canalisations d'énergie divine une fois entre deux repos parfait alors le serment sacré le pisse pouce alors oui j'ai fait un peu de management d'inventaire j'ai mis l'arbalète à pisse pouce j'ai bougé un peu les armes on verra au combat ouais le serment de dévotion on soutient les nobles idéaux de justice de vertu et d'ordre ils agissent avec honneur dans leur quête du bien commun et sont conformes aux normes de conduite les plus élevées c'est plutôt pisse pouce du coup on a quoi bouclier protection contre le mal bien restauration partielle dissipation de la magie la canalisation d'énergie divine béni énorme on ajoute notre modificateur de charisme pour frapper avec l'arme l'arme émet également une lumière vive ok et on fait fuir les fiélons et les morts vivants ok là c'est vraiment dans un endroit de mort vivant c'est ça c'est vraiment le paladin le paladin classique quoi le serment de la terre-mer alors c'est peut-être plus pisse pouce en fait finalement on va lire dévouent leur vie à la restauration du monde près cataclyse défaisant le délabrement de la terre et ramenant la vie malgré sa nature volante et volcanique ok qu'est-ce qui a fait de beau fléau main brûlante châtiment lumineux rayon randon de façon les sens on s'en servira probablement pas des masses peut-être pas jusqu'au niveau 5 mais quand même fléau et main brûlante main brûlante c'est quand même ce qu'utiliser à ce que peut utiliser malvin pour faire un cône de un cône de feu oui je sais ça peut être utile mais le problème c'est de se libérer une main quoi le bargan à l'arbalète à l'arbalète t'as une main ouais la canalisation d'énergie divine cible une créature dans un raison de 12 cases infligeant 2d6 plus niveau de paladin et enflammant la cible ok voilà pourquoi pas j'imagine que ce qui est caché ça doit être colère divine ou un truc du genre là alors et ça ça aveugle les adversaires dans un rayon de dix cases les créatures données de la vision dans le noir et d'une bonne vision un désavantage cité dure un des quatre tours c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal et le serment de tir mar un ordre ancien descendant de l'inquisition tir marienne obsédé par leurs amis jurés ils ont dire soraket ils accomplissent leur rituel en l'inglantiel de tir mar ok on peut moins le thème pour le coup on saurait parler le tir marien on aurait sommeil bouclier mobiliser personne cécité lumière du jour lenteur on ajoute un avantage changer de caractéristique de persuasion ok en termes de méta c'est peut-être le moins utile en termes méta attention mais après pour le lore ouais je l'ai pris dans mon dans mon dans mon aventure perso même ses sorts sont pas ouais bah c'est sûr que par rapport aux autres oui à côté t'en as quand même un qui a boule de feu quoi enfin je veux dire ouais bah on va prendre le serment de la terre-mer je pense pour pour pisse-pousse là t'as quand même un sort de cône de dégâts t'as rayon ardent ça envoie trois boules de feu trois mini boules de feu et après t'as boule de feu quoi l'inticipation de la magie qui permet de faire sauter tous les bonus magiques que le mec il a enfin je veux dire arrive un moment même les mêmes les trucs là là ce truc là le jeu davantage sur j'ai de caractéristiques et de persuasion voilà là on te dit on te dit oui dans un rayon 12 cases tu mets le feu à une cible tu fais 2d6 c'est pas c'est ça même on va prendre le serment de la terre-mer pour pisse-pousse c'est parti c'est pas vraiment pareil oublie pas de préparer tes sort je l'ai fait je l'ai fait à la fin ouais t'inquiète 6 points de vie et un des de vies supplémentaires pour poslovitch et il va avoir un archétype de roubler voyons ça en fait parce que moi j'utilise moi je fais tout le perso complet le perso en perso pour ça ouais mais je préfère le faire à la fin comme ça avec les niveaux qu'ils ont passé je peux éventuellement faire des synergies ah quel talent alors la ruse vous permet de prendre l'action utiliser un objet ou c'est pas mal ça pour pouvoir empoisonner ses armes et tout est ce qu'ils ont des armes et utiliser une potion utiliser une potion après avoir tapé ouais escalade ne coûte plus de déplacement supplémentaires et ce qui vous semble normal vous pouvez sauter sur des plus longues distances alors ça ça peut être pas mal dans la campagne pour l'instant dans les donjons tu peux pas de mettre de toi de gens donc voilà le tisserand du crépuscule maîtrise du kit de poison pour l'instant il ne le maîtrise pas escalader ne coûte plus de déplacement et surface difficile à escader vous semble normal alors dans la campagne j'ai trouvé des chaussons qui me permettent de mâcher sur les murs c'est over abuse cet item il est génial quoi t'as aussi le sort patte d'araignée par exemple qui fait ça ouais le sort patte d'arrivée paris qui est un son niveau 3 ou 4 je crois l'avoir version niveau 2 non il est au niveau 2 le sort ok mais tu l'as relativement vite parce que moi je l'ai dans la bibliothèque avec ma vache d'accord quoi ça c'est pour avoir des bonus quand on tape un ennemi au sol mais étant donné que poslovitch c'est lui qui au contexte ça sert à rien le tisserand voilà ça peut être fou je pense le maître des ombres il peut lancer les sorts de magiciens et les sorts mineurs de divination vision de nécromancie d'abjuration il peut se téléporter dans une case dans un rayon de cinq cases ouais ça c'est un voleur magicien c'est la classe combinée voleur magicien t'as là même pour le guerrier t'as le guerrier mage aussi ouais je pas je pas fan dans le thème là je pense qu'on va prendre voleur il faut vraiment il faut vraiment avoir monté son perso parce qu'il faut quand même que tu as un niveau d'intelligence assez élevé là tu vois par exemple tu n'as que 12 donc déjà tu ne pourras avoir accès qu'au sort de niveau 2 maximum donc je sais pas combien c'est le niveau max mais là ce serait forcément niveau 2 maximum parce que c'est l'unité au dessus de 10 et tu aurais seulement un plus 1 pour pour tes attaques magiques ce qui est complètement ridicule ouais bah surtout par rapport au dps qui fait avec son épée courte pourrie quoi alors c'est très pratique quand tu montes ton perso pour faire ça oui bah voilà tu peux en faire ouais bah c'est clair que le mage qui peut se planquer qu'ils se téléportent qui balance des sorts et tout s'il est fait pour ça est vraiment violent et en plus il a la ruse pour foncer t'imagines tu fonces tu balances ton sort pour t'éloigner des combats vous voyez que la russe tu peux te désengager quand même tu peux te désengager gratos ouais mais non mais c'est puissant ah oui oui mais il faut monter son perso pour ça voilà là ton perso n'est pas monté pour ça bon là ça pourrait être intéressant de maîtriser le kit de poison mais comme on a vu que ça va être compliqué d'en faire dans l'aventure je pense qu'on va faire un voleur pour le moment voleur lambda ça va bien à Postlovitch pour le moment j'espère qu'il faut vraiment améliorer ça huit points de vie un dé de vie supplémentaire un sort de premier niveau un sort de deuxième niveau c'est tout par mai par fait ici le niveau de Malvin a fait nous un beau jeu et 5 pv oh c'est pas mal deux sorts à sectionner ok parfait donc on va pouvoir avoir des sorts de niveau 2 alors le rayon ardent et le fracassement sont deux sorts très très puissants la sphère de feu aussi là regarde tu vois pas de d'araignée direct ah oui il est là oui exact vision dans le noir ouais ça pourrait forcément pas être pas inutile de pouvoir le lancer de temps en temps mais bon ça fait cher le le sort quand même bah après je pense pas qu'il soit très utile vu que t'as étincelle bah là on a vu Postlovitch il galère quand même oui il n'y a pas de torches bon je n'avais pas vu les torches après ça on a déjà un parchemin pas brumeux ah oui pas brumeux comme un pas putain je ne comprendrais pas là je vous disais le sort il n'est pas brumeux mais je suis avec quel rapport je pense que tu devrais être couché le signe là ça pique là téléporte bah ça c'est ok bah c'est le truc que le voleur avait là téléporter dans un rayon l'évitation ça peut être pas mal pour limiter quelqu'un il y a un jet de sauvegarde de constitution pour rassurer tout le monde nous tournons à 2h du matin c'est pour ça qu'il est fatigué non c'est faux je me demande s'il n'avait pas des bonus sur ça Malvin avec sa classe là fracassement c'est quoi c'est le magicien qui fait plus de dégâts c'est tout ce qui est de l'école de tout ce qui est de l'école de l'évocation donc s'il aura un bonus c'est ça tout ce qui est évocation il aura un bonus donc fracassement rayon ardent flèche acide de melf boule de feu je pense qu'on va prendre ça alors rayon ardent c'est 3 traits de feu en fait mais je les rate tout le temps perso mais bon quand ça réussit ça fait mal voilà c'est vachement au début c'est 3 après c'est 4 après c'est 5 à la fin c'est très très fort très 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 fort alors oui les paladins il leur faut aussi une arme une main libre il y a beaucoup de sorts avec main libre attention ouais ouais c'est tout le S là je suis même pas sûr qu'il y en ait qui n'ait pas du tout de main libre non mais comme elle a ses javelines ou son arbalète elle pourra quand même les utiliser quand elle pourra utiliser son arbalète par exemple on va prendre ça après ça rend ça rend le perso intéressant à jouer sur une arme à deux mains par exemple parce que sur une arme à deux mains t'as une main de libre ah oui c'est vrai que quand tu tapes pas t'as une main de libre sens des pièges silence prière de guérison silence ça peut être pas mal parce que pour l'instant on n'a pas trop rencontré de lanceurs de sorts à part le mage bidon mais je pense qu'on va partir sur silence ouais l'acolyte je t'arrête de me dire et quel mage oui pardon le prêtre pardon l'acolyte excuse moi non 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 c'est parce que des fois des fois je réfléchis aussi à ce que les gens disent alors voilà moi je je te dirais que charme personne et lumière dansante c'est pas forcément les sorts que j'utiliserais le plus parce que tu vois t'as un round de choc aussi qui est pas mal bah charme personne techniquement s'il passe il est très puissant genre tu transformes le berserker en allié pendant une heure quand même et il fait et il fait mumuse mais ouais le problème c'est le jet de sagesse en plus c'est pas censé non plus être un truc de fou mais bon on va prendre de toute façon ces deux là j'avais appris l'onde de choc est-ce que je virerais pas alors le bouclier c'est quand même ça peut te sauver la vie oui le bouclier bouclier pour moi pour un mage je les monte à peu près toujours de la même façon quand je fais pas des mages de soutien bouclier armure de mage projectile magique c'est les sorts niveau 1 qu'il faut avoir tu vois je me tatais avec le remplacer le projectile magique par onde de choc qui est quand même bien énervé le problème alors onde de choc est énervé mais c'est sa distance il est à la main en fait c'est les 3 cases qui partent du lanceur ouais c'est vraiment ça peut être pas mal quand t'es au contact et t'as un jet de sauvegarde dessus tandis que le projectile magique c'est des touches autonomatiques il fait moins de dégâts t'as des ennemis qui sont immunisés c'est vrai que c'est pas mal pour finir les ennemis ouais quand il reste un pv tu peux détruire 4 ennemis en un coup allez hop mais ça ça peut être pratique quand même je pense que je vais le prendre à la place de la nappe de brouillard parce que quand ils viennent au contact ah oui pouvoir les repousser ça peut être cool quand même on va partir le choc moi j'adore j'ai d'ailleurs un joueur qui l'utilise très souvent avec son druide sur D&D5 alors là visiblement il y a la porte de l'autre côté donc on va plutôt tester celle là pour voir c'est trop calme moi je trouve que c'est trop calme non c'est pas trop calme t'inquiète ça va aller il y a des chuchotements oh putain tu déconnes on t'a dit on t'a dit de pas passer les 4 les 4 candélables c'était les fameux non mais ferme tu peux pas fermer la porte en étant de ce côté là ah si faut que tout le monde soit passé c'est pas pour ça de quoi un dragon noir azur c'est trop élevé pour toi je comprends pas bah écoute rien que la couleur du truc autour de lui là ça donne pas envie de s'y frotter oui j'ai mis un dragon noir c'était le délire du dragon bah après s'il y a vraiment un truc où on peut lui filer à bouffer pour qu'il combatte pas ça peut être fun mais je sais pas si t'as pu faire un truc non j'ai pas pu le faire c'est vraiment un truc que j'aurais bien voulu faire mais dès qu'il rajoute un truc comme ça je peux t'assurer qu'il t'aura des mobs comme ça avec des mécaniques un peu putassiers comme ça ah ce serait je d'avoue que ce serait fun alors à savoir que si un joueur veut le tenter j'ai mis de très très bons loot derrière et c'est vrai qu'on en a pas parlé mais si jamais quelqu'un veut tenter le donjon on peut le foutre sur le discord ou d'ailleurs je sais pas tu vas peut-être le mettre sur steam d'ailleurs je sais pas bah ouais j'allais l'uploader mais pour le moment comme je le trouve pas enfin je trouve qu'il y a pas encore assez de trucs tu vois ouais moi je le teste je peux l'uploader voilà je le teste pour toi c'est ça même si je l'avais déjà fait regardez moi ça ces petits illusionistes squelettes là qui vont se prendre un silence dans la tronche il y a quoi des magiciens suètes moi j'ai pas mis ça ils ont dû apparaître comme ça je ne comprends pas hop là alors je ne comprends pas bien ce qui s'est passé ça doit être un bug je suis en train de me dire que je me suis endormi avec la torche en main et du coup il l'a plu non c'est que j'ai équipé le bouclier allez bim mais oui mais faites les trois ah les bonjés d'initiative et l'ordi qui te fait que des bonjés ah vache cette violence quoi bon au moins il reste discret et la fameuse main leste qui te permet d'utiliser un objet d'ailleurs je l'ai activé parenthèse ouais mais tu n'es pas obligé d'utiliser donc tu peux faire fin de tout d'ailleurs si un perso peut utiliser des objets magiques tu peux mettre des parchemins et utiliser ça donc tu sais ta petite main leste avec avec parchemin comme ça tu peux quand même utiliser un parchemin en plus succès succès voilà hop ouais mais c'est le jet de c'est pas le jet de silence c'est le jet de de détection donc c'est pas trop grave ah c'est pas le jet de silence non non il fait réduire au silence automatique pourquoi il y a un petit plus là ah oui parce que tu peux les utiliser en sort de niveau 2 oui oui je peux les utiliser en sort de niveau 2 bon c'est pas pour l'instant et donc si tu as accès au sort de niveau 3 il te met même en fait t'as un petit le numéro du sort qui monte 1 2 3 4 5 6 tu pourrais les utiliser en tant que sort de niveau 6 par exemple par contre je suis un peu déçu c'était un petit peu de la merde ce coup critique ils vont rejouer largement avant moi donc on va équiper le petit peuplier alors poslovitch t'es toujours caché boum cette axe fournoise bon il résiste au perforant mais à distance on est assez limité dans nos choix ils vont être au contact le prochain coup donc ils vont me détecter attaque poslovitch vas-y ils aiment bien attaquer le voleur après le voleur est très très fort c'est une très très bonne classe bah tu vois c'est ça dépend d'où tu lances des sorts toi ah le filier j'ai l'impression qu'ils ont fait ah non bah oui c'est pas un sort vocal ah c'est pas un sort vocal ben oui ah c'est pas un sort à composantes vocales il peut le balancer ah les petits fumiers c'est pas le silence de final fantasy c'est vrai insensible au nécrotique aaaaaa 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 alarme alerte rouge alerte rouge bah oui le silence on va le virer quoi que bah donc l'autre lien est sorti de façon euh c'est bien gâché tout ça alors il est charmé par l'hypnose toi t'es pas charmé par l'hypnose ah mais par contre il a charmé par l'hypnose son pote ouais je savais pas qu'il était moi je te conseille de taper l'autre bah ouais je pensais qu'il serait immunisé euh ouais on va cramer c'est bon ah bah maintenant t'as 30 de dégâts t'as 30 de dégâts donc euh ouais t'as plus poslovitch hein non mais il faut arrêter là bah non il est charmé oh le fracassement euh tu te... tu te fous de ma gueule ou... euh ah moi j'aurais fait euh... l'éclair euh... l'éclair ah ouais ça aurait été bien éclair euh ouais j'ai un peu été déconcentré je pense là euh... ouais du coup il est au contact l'autre con là il a compté comme malus non ? même si euh... tu peux utiliser fracassement par exemple qui pour le coup ne demande pas de jet d'attaque bah je me demande est-ce que ça va... oula alors ça ça demande pas de jet d'attaque non plus mais euh... voilà t'as le problème de la porte bah ouais puis je me demande si ça va pas achever mon propre perso aussi ah ça c'est possible on va tester et y'a pas été repoussé euh... ça fait un sauvegarde euh... puis je pousse les gars 20 tonnerre mais visiblement euh... si elle a pris un... elle a pris un hit de euh... elle a fait un hit ouais échec de moins un bon ça c'est fait bon au final euh... le seul truc que ça a fait c'est réveiller lui quoi après ça a tapé aussi euh... le 1 quoi c'est sérieux allez là ah bah ouais oh et puis du coup ça fait pas assez pour le tuer bon bah malvin euh... il va se prendre 4 attaques par tour et fatalement il y'a un moment il y'a une qui va passer euh... euh... malvin il va déjà prendre 4 attaques il va peut-être arrêter de prendre des trucs euh... en plus qu'est-ce que tu fais là ? toucher du vampire mais t'es sérieux ? oh ah la 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 ah ha 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 ah mais l'enfer toi c'est un échec euh... ouais je pense que là c'est un pur échec attention le renvoi des morts vivants si tu les tapes ils ne sont plus renvoyés ouais c'est fait fuir mais ça va me faire gagner un peu de temps mais ça fait pas de dégâts c'est que c'est chiant alors ils sont insensibles à ça du coup j'imagine que si je me barre là il y a une attaque d'opportunité après c'est une attaque d'opportunité de magicien ouais mais le problème c'est qu'il est caché là où c'est moi qui suis caché ? ah c'est moi qui suis caché en même temps si je m'éloigne je ne serai plus caché il est caché ce con bon ça va tu l'as fait mal moi j'aurais visé un des deux chevaliers squelette ah non mais ils font trop mal les mages enfin eux aussi je ne dis pas mais tous ces vampiriques et compagnie là il est en train de crever là Pispousse elle est morte tu as un parchemin de réanimation dans la loi ouais ouais j'en ai même deux dont un qui est Pispousse qu'il a alors par contre il y a aussi un truc qui est un peu un peu con dans ce Lasta c'est que tu peux pas fouiller le sac de ton pote qui est mort pour récupérer le parchemin qui est dedans tes camarades vont venir à ton aide mais bien sûr complétement ah la 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 euh ouais faut toucher ah mais oui Malvin aussi il est par terre j'avais pas vu moi je suis pas sûr que réveiller le mâche c'est la meilleure des solutions ouais pourquoi je peux pas non mais lâche moi lâche moi ce sort je veux me déplacer je vais me déplacer là voilà et maintenant ah bah oui t'as utilisé ton action pour aller dans ton inventaire c'est ce que je te disais c'est exactement ce que je te disais quand on... dans le... dans le premier épisode ils ont pris ici tous les deux bon bah c'est la fin je crois que... oh Malvin se réveille malvin t'as... t'as un truc qui pourrait nous sauver là ? ouais ils ont vraiment trop de vie hein ah je suis blasé par le silence mine de rien ouais ah bah tu t'es fait avoir par le silence oh 10 de dégâts mais sérieux quoi et l'on dit qu'il te fait des jets de malade aussi accessoirement euh est ce que j'ai des sorts blessure c'est du contact mais c'est du nécrotique ça fera rien blesser des morts vivants généralement ouah enfin ça c'est tout masse ça dégâts éliminés de moitié lors des attaques de force et cécité alors c'est des trucs qui sont utiles mais ça va pas nous sauver quoi là clairement tant pis on va tenter hein il s'est entraîné dur pour mourir je me suis entraîné dur pour ça attention hein pas les malins après t'as tellement fait des jets de merde aussi sur ton limite qui fait que les ennemis sont à la table dessus euh tout le temps avant et c'est fini nous sommes mourus tu es mouru essayez de donner des partitions de ramination aux personnages pouvant utiliser va te faire et bien on vient juste de faire un repos quoi c'est le premier combat après un repos quoi euh allez on va retenter ça tu fais tellement pas de dégâts à cause de leur résistance eh ouais ouais bah c'est la vie hein normalement un combat comme ça c'est faisable quoi mais oui oui il est celui-là il est largement faisable après euh entre euh tu fais euh 2 et euh il y en a tu par exemple tu l'utilises niveau 2 parce que t'as un avantage tu feras toujours un tu feras toujours plus mal par exemple tu vois hop tu l'as one shoté ouais c'était un critique pour le coup oui mais euh tu vois one shot ouais je sais là déjà déjà ça va aller mieux accessoirement ça risque déjà d'aller mieux allez tabas bam 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 tiens ça prendra et tu sais qu'ils ont bouclier donc n'utilise pas euh projectile magique contre eux ouais j'ai vu ça bon bah ça voilà alors ils vont être au contact on va pouvoir tirer le petit oui alors toi par contre tu peux retenter un tir vas-y pas sur ça ouais non 12 euh allez en plus c'est ma tombe j'en suis sûr aïe c'est là que tu vas me mettre quand tu vas me croiser pour la première fois bah non tu vas me donner un coup de pelle et tu vas me mettre là dedans bah non c'est pas mon genre tu m'as torturé hein tiens ça tiens mange allez mais t'as 19 de ceap il se pousse là ouf ah mais en plus et eux deux ils sont ralentis et pas vous c'est ça et quand ça arrive quand ça arrive et que tu joues vraiment et que le mage il balance genre un sort comme ça et que ça touche tout le monde enfin que ça et que ça loupe sur tous tes ennemis sauf sur tes persos t'es là tu fais c'est de la merde ta magie t'es nul on fait plus jamais ça c'est ça mais je pensais que ça touchait seulement les monstres tu pourrais te renseigner avant allez c'est parti wouhou échec en plus à faire des 13 moi je comprends que tu échoues mais pose le beat on a dit que tu faisais des dégats toi c'est toi le dps du groupe c'est ça oh la la il réussit tous ces gélendis après ils peuvent attaquer qu'une seule fois parce qu'ils sont ralentis ouais ça c'est cool du coup je pense que on va se fendre d'un soin c'est pas mal c'est pas mal il aurait pu faire pire par contre l'autre au fond il me fait vraiment chier oui on va mettre les moyens t'es sérieux t'es sérieux il s'y craint quoi t'as vraiment pas là pour le coup t'as vraiment pas de bol quoi ah la vache parce qu'en plus le sorcier squelette il va t'embêter alors qu'il est presque mort bon bah au moins on gâche pas les attaques sonnoises on arrive à mettre le petit coup de deck par derrière là lui il a réussi son jet les deux hein je crois par contre le 19 de ca il fait plaisant ah ouais clairement ça pique il est ralenti après ouais ouais flamme sacré sur un squelette ça passe normalement enfin bah c'est le jeu de dextérité quoi ok c'est bon yes voilà tu es leur leur magicien voilà on va aussi mettre un petit plus 2 de ca là je pense que ça va faire plaisir allez maintenant voilà faut pas faire ça par exemple le 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 projectile magique est très très fort là parce que dans cette situation tu n'es pas tu n'aurais pas de désavantage par exemple ou des trucs comme ça ouais il a pas de il serait pas protégé par la ca à moitié cachée c'est ça je suis d'accord et bah voilà bah tu vois que en fait ce fight est pas dur quand tu réussis tes jets non euh il est complètement faisable hein mais voilà bon bah en plus après tout à l'heure je vais voir j'ai lancé le silence pour rien des sorts pour le cube de fracassement là qui a été mal placé enfin ce truc c'est ça après quand tu vois que des fois tu fais c'est toujours moi ce que des gens te disent ouais on proche ça au JDR c'est que des fois tu peux super bien jouer et perdre quand même bah oui c'est vrai si tu fais que D1 c'est sûr que tu vas perdre hein bah ouais c'est c'est déjà de D ou le vrai le maître du jeu c'est c'est le D quoi donc euh je veux dire il arrive un moment tu peux plus rien faire quoi une fois que le D il a décidé qu'il était pas avec toi bah oui hein on connaît bien ça sur Blood Bowl par exemple bah Blood Bowl Battle Brothers dès qu'il y a un jeu dès qu'il y a un jeu ou t'as du hasard si le hasard il a décidé qu'il te la mettait à l'envers t'étais mort quoi bah c'est ça bah c'est il y a là Pozlovitch c'est elle qui a l'arme euh pas Pozlovitch c'est elle qui a l'arme vulnérable pour qu'il soit vulnérable elle touche jamais quoi donc euh heureusement qu'il tape sur elle alors je sais pas s'il tape sur elle pour pas qu'elle fasse sa compétence peut-être que l'IA gère ça mais du coup ça m'arrange presque je ne sais absolument pas comment l'IA gère ce que je sais c'est qu'elle gère très bien voilà oh mais un avec des dégâts radions sur un squelette quoi à quel moment tu vois quand on disait quand on te l'ordi a décidé que tu passais pas voilà un bravo allez pisse pousse c'est ton moment non vas-y Attila je vais t'appeler Attila maintenant pour ceux qui auront compris heureusement Pozlovitch sauve le game il arrive à mettre des petits coups d'épée de temps en temps les petits coups d'épée quand même ouais voilà des fois ça passe à un moment bon elle a quand même 21 CA à force enfin le problème c'est ça c'est à force de faire durer le combat forcément à un moment ça va finir par passer bah puis il a quand même deux attaques hein donc voilà on est censé en avoir 4 nous c'est ça bravo bah voilà hé il a quand même coup de replay ses dégâts en plus t'as pas des trucs de merde parce que t'as quand même des plus 5 des plus 6 ah ouais non mais normalement voilà ça devrait toucher même avec son bouclier il doit avoir quoi 15 ou 16 de CA c'est pas non plus là il a 16 donc techniquement tu touche sur un 10 plus quoi oh la la quand lui il te touche sur un sur un truc sur un 18 sur un 12 plus ouais sur un 18 des trucs comme ça allez là la prochaine fois je jure que tu que je sauverai peut-être post l'oritch peut-être que ça peut-être que éventuellement peut-être ah puis en plus on a plus l'attaque sangnoise du coup là je me demandais juste bah non parce que ton perso est mort là par contre en plus le voleur il va le taper plus facilement quoi ouais ah bah non ah 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 bah non il va falloir finir le combat là les gars quand même ouais parce que bon c'est pas qu'on se fait un peu chier mais y'a 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 un moment où ouais euh prout quoi oh mais mais je te l'ai dit Malvin Malvin a une tendance à laisser les autres mourir pendant ce temps là il se pousse sauf toute seule voilà vous inquiétez pas les gars je vais aller discuter avec les vous me laissez 10 tours et je reviens ouais 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 quoi tu fais bien de le dire on se demandait justement ah là on s'entend là ça va passer quoi ah bah ouais bah ça allez là finis le mais il rate tous ces jets il prend rien quand même quoi bah c'est parce que après tu fais des résultats franchement là tu fais des résultats de merde en dégâts mais à quel moment oh la vache ah là là Pispus risque de mourir allez Postlovitch sauf Pispus bravo c'est mieux que ça mieux que ça vas-y voilà parfait c'est rien que de la chance j'suis bien d'accord c'est rien que de la chance je serais toi j'utiliserais peut-être le projectile magique ouais ouais je pense que là effectivement ça devient vraiment ridicule là allez finis moi ça il a quand même fallu 3 3 de plus hein 3 de plus hein ils ont euh ils ont 16 de CA et 60 PV tu veux savoir il va falloir qu'on redorme quoi au moins il y a du loot ça nous sert à rien vu qu'il y a pas de marchands mais au moins il y a du loot euh une épée longue est-ce que c'est intéressant ça pourrait être intéressant pour papillote une épée longue et un bouclier supplémentaire on peut faire ça oui oui tu peux mettre en deuxième main par exemple euh où est ton épée longue il est équipé directement voilà comme ça au moins il pourra il pourra un côté sort et un côté il y a la possibilité de se dire on fait ça aussi ouais ouais mais après est-ce que c'est si c'est utile pour pouvoir soigner et taper en même temps ouais c'est ça comme tu utiliseras l'épée longue à deux mains elle sera considérée comme un D10 au lieu d'un D8 ça dégage ouais on va faire ça plutôt ça ça dégage ça ça dégage bah va falloir que vous soignez vous je sais pas comment hein non après je l'utilise jamais mais c'est vrai qu'elle a quand même un position des mains là la colère divine fombloyante non je l'utilise jamais parce qu'elle était censée taper en fait en vrai sauf que ça ça a pas été euh franchement probant qu'on va les claquer là hein tant pis plutôt des sorts de combat normalement mais bon ah y'a où y'en a mine de rien euh les potions ça devient ça devient compliqué ah c'est une dent et rare là je crois qu'il nous reste un parsemain de soin ouais on a déjà plus de sorts bah tant pis on retournera dormir s'il faut hein mais de toute façon on va arrêter l'épisode là pour aujourd'hui il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à tous et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous